... Ambiance à Tchadelinde dans la Bina. Et pour cause, l'arrivée de Mme le Premier ministre, Vitoa Tomega Dogbe, sur les traces des réalisations du projet d'opportunité d'emploi des jeunes vulnérables EJV dans la région de l'Akara. À Tchadelinde, plusieurs actions ont été retenues par le dit projet en faveur des populations jeunes. Aujourd'hui, on a les 70 jeunes qui ont des plans d'affaires qui sont en train d'exécuter et qui ont reçu une subvention de 60 000 francs chaque heure. On a 47 jeunes qui n'avaient pas de pièce de naissance qui l'ont aujourd'hui grâce au projet. Et nous continuons le coaching de ces jeunes-là pour que les 70 jeunes arrivent à démarrer leurs activités génératives de petits commerces. Certains sont dans l'agriculture, certains sont dans l'élevage, certains sont dans la transformation de la Soli où nous irons. À Soli, plus précisément dans la localité de Sombao, située à environ 40 kilomètres au sud-est de la ville de Cara. Sous-andis jeunes, dont 39 femmes, ont également bénéficié de plus de 20 millions de francs CFA de financement. Ici, la réaction des populations rejoint celle de Tchadelinde dans la Bina. On m'a formé. Je sais maintenant comment élever les poules, comment suivre leur santé, leur soin, comment leur donner la nourriture. Maintenant, c'est facile. On a pu arranger notre piste. C'est facile à vendre notre produit. Et à l'hôpital aussi, si quelqu'un est un peu malade, on peut lui prendre rapidement, amener à l'hôpital aussi. C'est bien changé. J'ai eu compte de la naissance et j'ai pu connaître comment on chère l'argent pour améliorer la faille. De Tchadelinde à Sambourou a passé par la coopérative des tisserands de Bafilo. Le déploiement de l'équipe gouvernementale sur le terrain dans la région de la Cara, après le conseil des ministres tenu à PIA, répond à un double impératif. Ce type de déplacement est très intéressant pour deux choses. La première, c'est que l'on peut écouter les populations à la base et identifier les véritables problématiques. Donc l'idée, c'était de venir, de les écouter, de voir ce qui a été fait, ce qui doit être fait et de construire les politiques autour de leurs demandes, autour de leurs besoins pour être le plus pertinent possible et le plus efficace sur le terrain. Efficacité et pertinence dans la réalisation du projet d'opportunité des EJV pour lequel l'État a débloqué 9 milliards de francs CFA pour 200 villages répartis dans les cinq régions du Togo. Le gouvernement en fait un leitmotiv et y travaille sous l'impulsion de Mme le chef du gouvernement qui a invité la population au respect des mesures barrières contre la COVID-19. Le gouvernement en fait un leitmotiv et un leitmotiv et un leitmotiv